Bonjour à tous ! Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo spéciale retour d'achat du mois de décembre. Déjà, on est à la fin de l'année, c'est passé très très vite. Ça va faire un an que la chaîne existe, un an que je me suis mis hors Dreamcast à collectionner. Et voilà, je vais vous présenter les 10 pièces qui pour moi sont les plus belles pièces, on va dire, que j'ai rentré ce mois-ci. Sachant que j'ai fait beaucoup d'achats sur ce mois de décembre. Je ferai certainement d'ailleurs une vidéo spéciale cadeau et échange que j'ai fait sur le mois parce que j'en ai fait pas mal vu que j'ai supprimé une partie de ma collection, notamment des jeux PlayStation 1 et PlayStation 2 que j'ai mis à l'échange. Donc, ce qui va permettre de rentrer des pièces qui m'intéressaient fortement. Donc voilà, mais assez de blabla, on va tout de suite au générique et à la présentation des jeux. C'est parti ! Alors, on commence avec, une fois n'est pas coutume, un jeu Super Famicom. Tout simplement, un jeu en boîte. C'est le Super Street Fighter 2 que j'ai rentré avec un achat sur eBay. Le jeu, enfin la boîte est plutôt en bon état. Elle est en état, on va dire, correct. Alors, je vais l'ouvrir. Hop, voilà. Avec les trois doigts, la petite technique habituelle. Donc, il est avec, bien entendu, la superbe notice. Ah là là, le point est vraiment horrible, il faut que je recule. Hop, superbe notice. Bien entendu, la petite cartouche. Et surtout, ce qui fait toujours plaisir dans les jeux japonais, les petites pubs. Donc, la pub pour Street Fighter 2, le film. Ainsi qu'une pub pour un pad que je n'avais jamais vu auparavant. qui est un pad spécial versus fighting. Voilà, sans reflet, c'est mieux. Hop, qui s'appelle Capcom Pad Soldier. Ah ben attendez, là on le voit mieux. Hop, voilà. Ça, vous le voyez bien. Avec une petite, un petit visu de... Bah, bison chez nous, Vega au Japon. Donc voilà, très très sympa. J'ai eu ça pour pas très très cher, moins de 10 euros. Donc, plutôt cool. Hop. On range tout bien comme il faut. Voilà, super. Ensuite, mais comme on est sur Nintendo, je vais rester sur du Nintendo. J'ai rentré deux jeux sur Wii. Alors, le premier jeu que vous voyez tourner là, juste derrière moi, c'est donc le Castlevania Judgment. Donc, qui est un Castlevania un petit peu atypique. C'est un Castlevania en versus fighting. Vous contrôlez plusieurs personnages de l'univers de la licence Castlevania. Un jeu de combat en 3D, un peu à l'idée de Soul Calibur. Avec un nombre de personnages malheureusement assez restreint. 14 et surtout une durée de vie assez courte. Maintenant, je pense que c'est quand même une belle pièce pour tout fan ou collectionneur de Castlevania. Je l'ai payé vraiment très peu cher. C'était 6 euros, frais de port compris. Donc, honnêtement, quand je l'ai vu, je ne me suis pas trop... Enfin, je n'ai pas trop réfléchi. Vous pouvez le voir derrière, il y a une magnifique artwork. Vraiment superbe également. Il y a bien entendu le manuel classique. Avec en couleurs, avec différentes petites artworks. Alors, il n'y en a pas des masses, mais il y a quand même quelques petites artworks. Notamment là, voilà, ici. Assez sympathique, toujours sympa. Et le jeu est en excellent état. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et enfin, un deuxième jeu sur Wii que j'ai rentré également. Donc, que je recherchais depuis un moment. C'est un jeu qu'on ne voit pas très souvent, qui ne coûte pas très très cher. Mais qu'on ne voit pas très souvent. C'est le Final Fantasy Fables Chocobos Dungeon. Voilà. Donc, que j'ai rentré, qu'il me manquait à ma collection Final Fantasy. Ceux qui me suivent un peu sur, notamment, Facebook. Peuvent voir de temps en temps des photos de ma collection FF. Qui commence à être assez conséquente. Donc, voilà. Celui-là est vraiment très cool. Donc, il ira très bien avec ça. On casse tout. Parfait. Avec ce petit collector-là. Qui était le premier sorti sur PlayStation. Donc, je pense que j'ai tous les Chocobos Dungeon maintenant à présent. Donc, c'est plutôt cool. Donc, ça, je ne l'ai pas encore testé. C'est plutôt un RPG Dungeon Crawler. Si c'est le même que sur PlayStation. Quoiqu'il a un côté peut-être un peu plus tactique. Bon. A voir. Je ne l'ai pas testé, honnêtement, pour le moment. Ensuite, un jeu que j'ai testé hier soir. Donc, j'ai joué avec un ami qui est passé à la maison. Qui est vraiment sympa, mais assez dur. Mais c'est normal. La licence est comme ça de toute façon. C'est le Contra Shattered Soldier. Shattered Soldier, pardon. Donc, il y a un run and gun. Donc, sur un plan 2D avec des décors en 3D. Graphiquement, ce n'est pas exceptionnel, très clairement. Maintenant, c'est un jeu qui est hyper fun, hyper jouissif. Bien entendu, comme je le disais en préambule, assez difficile. J'ai l'impression quand même qu'il y a... Alors, on n'a pas été très très loin parce qu'on a joué 20 minutes avec mon pote. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de repompage quand même dans certains opus. Notamment sur celui de Super Probotector. Dans ce premier niveau, notamment, vous avez... Alors, il y a des trucs sympas. On peut grimper au mur, etc. Il y a tout un passage où vous êtes sur un plan mural. Vous avez les ennemis à abattre. C'est assez cool. Le premier boss de fin est une grosse tortue qui lance des boules de feu. Ce qui rappellera le premier boss de Super Probotector, notamment. Donc, voilà. Mais vraiment un super jeu, bien entendu, en full FR. Donc, assez cool. J'ai rentré également, que je n'ai pas testé. Parce que j'ai rentré ça très très récemment. Le dernier Castlevania qui me manquait sur PlayStation 2. Donc, pareil en FR. Donc, ça, assez cool. Je sais que celui-là, il me semble, est vraiment sur un aspect très proche de Devil May Cry. Si je ne dis pas de bêtises. Mais ce sera à tester, voir ce qu'il vaut. Les critiques sont plutôt mitigées en général. Mais voilà. C'était un jeu que je souhaitais vraiment rentrer dans la collection. Ensuite, un RPG sur PlayStation 2. Ce sera le dernier jeu PlayStation 2 d'ailleurs. Qui est donc le Shadow Hearts and Covenant. Donc, qui est l'épisode 2 en fait de Shadow Hearts. Donc, ça, vraiment cool de l'avoir rentré. Je l'ai acheté sur Internet, sur eBay pour être précis. La personne avait indiqué sur l'annonce eBay que c'était un jeu PAL UK. Donc, l'anglais, je le comprends, je le parle. Donc, il n'y a pas de souci. Je me suis dit, bon, je vais le prendre. Mauvaise surprise, c'est que quand je reçois le jeu, c'est une version Dutch. Donc, allemande. Donc là, je me dis, merde. Si c'est un RPG version allemande, j'ai déjà mon Landstalker là qu'il faut que je change. Parce qu'en allemand, il est en full allemand. Je me dis, si c'est en allemand, ça va être compliqué. Heureusement, il y a la version anglaise, mais il y a également le français dans le jeu. Donc, très bonne surprise. Donc, le jeu est entièrement traduit en français, d'après ce que j'ai pu voir rapidement. Je n'y ai pas encore joué assez pour pouvoir creuser. Mais en tout cas, pour le coup, assez content. Surtout, vu le prix, je l'ai payé 19 euros. Sachant qu'en général, il tourne plutôt aux alentours de 40, 45. Donc, vraiment très, très bonne affaire. Ensuite, il nous reste donc 4 jeux. Deux jeux Saturn, deux jeux Dreamcast. On termine parce que j'apprécie le plus. Alors, sur les jeux Saturn, on a un jeu de Versus vraiment très, très cool que je recherchais. Qui est donc le Fatal Fury ou Garou Densetsu au choix, ré à la botte. Donc, vraiment, il est excellent. Alors, je sais qu'il est assez décrié, notamment par le fait qu'il y ait plusieurs phases, enfin, plusieurs plans de combat. Qui rend le jeu un petit peu technique et difficile. Mais bon, après, honnêtement, moi, je le trouve assez cool, assez sympathique. Les sprites sont vraiment gros sur la Saturn. Alors, il faut par contre une cartouche pour pouvoir y jouer en Jap. Donc, cartouche de RAM que j'ai au niveau universel. Donc, j'ai une cartouche qui fait 1 et 4 mégas universellement. Donc, je n'ai pas besoin de racheter à chaque fois les grosses boîtes. Donc, ça, c'est assez cool. Parce que ça coûte assez cher aussi. Donc, voilà, vraiment un jeu sympa. Il y a un panel de personnages assez correct. On doit être aux alentours d'une vingtaine de personnages jouables. Donc, vraiment, ça, c'est assez cool. Alors, ensuite, le deuxième et dernier jeu Saturn. C'est un jeu, donc, un RPG, tactical RPG pour être précis, de Hudson Soft. Donc, vous dites, ah ouais, un tactical RPG en japonais. Bon, tu ne vas pas aller très, très loin. Alors, c'est le Shadows of the Tusk. Donc, c'est un jeu qui est, en fait, en anglais. Donc, alors, pas tout en anglais. Mais il y a une grosse partie du jeu qui est traduit en anglais, même dans le manuel. Donc, ce qui fait que le jeu reste quand même accessible, même si vous ne parlez pas japonais. Donc, c'est assez cool. En plus, il est vraiment full complet parce que pour qu'il soit complet, oh là là. Donc, c'est un tactical où quand vous détruisez les ennemis, vous récupérez la carte de ses ennemis. Et ça vous permet, en fait, d'utiliser leur pouvoir, leur technique, etc. par la suite. Et donc, pour qu'il soit complet, il faut que ce jeu ait l'entièreté des 38 cartes qui présentent une partie des monstres et du bestiaire du jeu que j'ai. Donc, ça, c'est vraiment assez difficile. Même au Japon, je n'en ai pas vu beaucoup qui proposaient encore l'entièreté des cartes. Donc, moi, je le voulais vraiment full complet. Donc, voilà, j'ai réussi à le trouver. Il n'y a malheureusement par contre pas la spin card, ce qui est quand même dommage quand on sait qu'au niveau des cartes, c'est difficile à trouver et que finalement, il me manque la spin card. Donc, c'est quand même toujours un peu dommage. Mais bon, sinon, voilà, très belle pièce dans la collection que j'ai payée 15 ou 20 euros, je ne sais plus exactement. Donc, un très bon prix. Alors ensuite, les deux derniers jeux Dreamcast, on va regarder le meilleur pour la fin. Alors, avant de parler des jeux, je vous parlais un peu de la Dreamcast. J'ai un petit souci de mon côté, là, en ce moment avec cette console, c'est qu'elle reboote de manière assez fréquente. Donc, je pense qu'il y a un problème au niveau de la pâte thermique. J'espère que c'est juste ça. Il faut que je passe un peu de temps dessus pour la démonter et vérifier ce qui ne va pas. Mais typiquement, les jeux que j'ai rentré, il y a un jeu, le prochain jeu, j'y ai joué une dizaine d'heures. Sauf, enfin, 10-12 heures. Sauf que malheureusement, je ne peux pas trop avancer. Vu qu'à chaque fois que je joue, si je ne peux pas sauvegarder, tout plante et je perds tout. Donc, bon, ça, c'est un vrai problème. En tout cas, je vais vous présenter le premier jeu Dreamcast qui est donc le Sakura Wars 2. Donc, le dernier Sakura Wars qui me manquait dans ma collection. Donc, ça, vraiment, je suis vraiment heureux de le rentrer. En plus, il est vraiment aussi, pareil, complet avec les petites cartes. Plein de petits flyers. Il y a un poster également. On a ici... Alors... Une petite explication concernant la Dreamcast avec le VMU. C'est cool. Il y a bien entendu le manuel. Enfin, voilà, il est vraiment full complet. On a des petites pubs pour une pocket Sakura. Voilà. C'est un peu chiant, cette histoire d'appoint. Enfin, de point, plutôt. Il faudrait que je regarde un peu comment résoudre ce problème lorsque je vous présente des choses. C'est toujours mieux. Donc, voilà, ça, c'est vraiment très, très cool. Alors, c'est bien sûr plus une pièce de collection qu'une pièce de jeu. Parce que ça reste du Sakura Wars. Mais bon, assez cool. Et enfin, ma plus belle rentrée, je pense, du mois. C'est le Grandia 2 sur Dreamcast que je n'avais pas encore. Donc, je pense que j'ai terminé les RPG sur Dreamcast. Il ne doit pas m'en manquer beaucoup en termes de RPG. D'ailleurs, je crois qu'il ne m'en manque pas du tout. Peut-être l'Evolution 2 que j'ai en jap, en sous blister. Mais que je n'ai pas en pâle. Donc, ce sera peut-être éventuellement. Mais vu le prix du jeu, je ne sais pas si ça vaut le coup. Surtout que ce n'est pas non plus un jeu exceptionnel. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment aussi une très, très belle pièce que je suis très content d'avoir rentrée. Et ça clôture. Donc, cette vidéo qui aura duré 13 minutes à peu près. Donc, j'en profite. Vous aurez cette vidéo, je pense, entre Noël et Nouvel An. Pour vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes. Un joyeux Noël un peu en retard. Mais surtout, une très bonne fête de fin d'année. Que tout se passe bien pour vous. Santé, bonheur, argent pour acheter plein de jeux également. Donc, voilà. Et puis, moi, je vous retrouve probablement en début janvier. pour une vidéo spéciale cadeau et échange que j'aurai fait sur ce mois de décembre. Il y en a pas mal. Et puis, je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao, ciao !